Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les responsables et cadres du ministère de l'Industrie et des PME, Distingués et invités, Mesdames et Messieurs, Je suis ici aujourd'hui. Demain, je ne serai pas là. Ainsi va la vie, marquée par des changements permanents et souvent imprévisibles. Elle est la loi de l'administration, où des hommes et des femmes sont appelés à se relier et se succéder dans un cycle sans fin et limite dans le temps. Comme dirait le philosophe, tout ce qui naît grandit et meurt. Le sentiment d'émotion et l'honneur d'avoir à servir à nouveau notre pays va avec l'assurance que je vous donne. Et lorsque le mouvement viendra de partir, ce sera sans regret ni amertume. Parce que comme pour ma nomination, ce sera encore la volonté de Dieu à travers la décision souveraine d'une personne investie du pouvoir et de la légitimité du peuple. Vous me permettrez donc de rendre grâce infiniment à Dieu de m'avoir toujours apporté sa protection en qui je continue de voir chaque jour davantage à qui je me confie dans toutes les circonstances de la vie si aléatoire. Je voudrais bien sûr exprimer ma reconnaissance, toute ma reconnaissance au chef de l'État. Président de la République, le Frouzor Al-Fabondé, de m'avoir choisi de m'avoir choisi parmi tant d'autres Guinéens, sans doute plus méritants et qualifiés pour diriger le ministère de l'Industrie et des PME. La confiance placée en ma modeste personne a été renouvelée à prix d'un titre. Je voudrais la partager avec chacun et tous et ce soit encore plus qu'ensemble. Nous la méritions par le travail bien accompli d'un sens élevé du devoir et de l'honneur. Je tiens à dire au Premier ministre et au chef du gouvernement, Ibrahim Akasori Koufana, que je suis honoré d'apporter à une équipe gouvernementale que le chef de l'État l'a chargée de diriger. A mon ami et frère Ouakar Bari, je voudrais dire merci pour la mission réussie en si peu de temps et dans des conditions souvent difficiles. Je le sais. Je le félicite pour la confiance renouvelée du chef de l'État en lui. Il compte entièrement sur son expérience et sa sollicitude pour hisser encore plus haut le drapeau du ministère de l'Industrie et des PME où il laisse une empreinte indénibite. Mesdames et Messieurs, les cadres ministères de l'Industrie et des PME, je me tourne maintenant vers vous. Vous avez connu des ministres avant moi, vous en connaîtrez d'autres après moi. C'est tout à votre honneur de continuer à servir l'État, l'autre pays avec un grand dégouement et une passion des services publics. Vous et tous les autres comme vous qui êtes dans nos ministères, dans les différentes institutions de l'État, je souhaite vous rendre un hommage solennel et mérité. Car dans la force de votre discrétion, dans la dignité du fonctionnaire de l'État, entre quatre murs, dans les couloirs, sur le terrain, sans vanité, pour attendre la moindre gloire, vous écrivez au quotidien et depuis de longues années les belles pages des histoires de notre administration. Vous faites la guillemets, vous êtes la guillemets. Je vous prie donc de bien vouloir vous applaudir pour votre courage, votre patriotisme et votre engagement pour la cause de votre vie. Mesdames et Messieurs, je ne ferai pas de promesses et de vengages à rien avant de vous avoir rencontrés et écoutés, avant de savoir où on en est déjà, où voulons-nous aller ensemble. Ce qui me semble important ici et maintenant, c'est de vous dire toute ma disponibilité à travailler avec chacun, d'être à l'écoute de tous, sans préjugés, ni la moindre intention de privilégier les uns et d'extruire les autres. Je crois profondément que seul, on ne peut rien réussir, mais qu'ensemble, rien ne sera impossible. Nous savons tous que Dieu, en qui nous croyons, ne fait pas l'inanimité parmi ses créatures. Ce n'est pas donc un homme qui veut espérer prêtre à tout le monde. Cependant, je ferai du fort et ne déclare à personne. Je fais le pari qu'avec vous, le ministère de l'Industrie et des PME sera plus beau et plus respecté encore. Mesdames et Messieurs, le chef de l'État, le chef de l'État, le conseil en quoi qu'on dé, a exprimé une volonté politique claire de réussir l'industrialisation de nos pays dans un avenir très proche. Je sais que chacun se sera engagé par cette noble volonté et sera solidaire aussi des actions à encevoir dans le futur. En attendant, je soumets à votre attention des pistes de réflexion parmi tant d'autres, bien sûr. La mise en place d'un conseil national de l'industrie qui aura pour mission déclarer et de conseiller des pouvoirs publics sur la situation de l'industrie et des services de l'industrie en Guinée au niveau national et international en intégrant les enjeux à l'export. La création des pépinières d'entreprises pour le secteur industriel. Si vous avez une idée de projet dans le secteur industriel ou les services liés à l'industrie et que vous avez besoin d'un soutien pour développer cette idée, l'étudier, la formaliser, nous serons à vos côtés pour réaliser votre plan d'affaires et pour décocher un financement bancaire. Il me semble important d'encourager l'émulation et l'innovation. C'est pourquoi nous envisageons de lancer un concours national de l'innovation. Il vise la promotion et la diffusion de la culture d'innovation à une large échelle à récompenser et inciter aussi les entreprises et tout autre prometteur pour développer un projet innovant. Il nous faudra œuvrer au rapprochement entre les opérateurs du monde économique et celui de la recherche ou une autre collaboration à travers la conciliation d'indispensables de l'offre et de l'arrivée émanant de l'université et de l'agriculture. Pourquoi ne pas organiser à l'instar des autres un salon de l'industrie qui sera une plateforme d'échange entre tous les intervenants dans le secteur ? Pour réaliser nos ambitions, bien sûr, nous comptons sur nous-mêmes d'abord, ensuite, tous nos partenaires que nous revêchons pour leur soutien et invitons à se mobiliser davantage pour nous accompagner contre le passé. Mesdames et Messieurs, le chef de l'État souhaite encourager l'entrepreneuriat, en particulier le premier ministre chef du gouvernement de Sibama Kastori Koubanan, conscient qu'on ne peut créer la richesse en appauvrissant nos entreprises et nos entrepreneurs à décider de faire l'une de ses priorités le paiement de la dette intérieure, en épongeant les arrêts du secteur privé national. Ce qui va contribuer à soulager de nombreux ménages et à relever des entreprises étranglées par le poids des dettes contractées. Mesdames et Messieurs, avant de finir cette intervention de circonstance, je voudrais avoir une pensée pour ma famille, ma mère qui m'a élevé avec amour et tendresse, mon défunt père qui m'a toujours osé, qui m'a toujours demandé d'oser la sincérité, de défendre mon honneur et ma liberté sans jamais désemparer. Mes enfants qui, pendant les moments de doute et d'interrogation, me redonnent confiance par leur sourire innocent et leur amour et finir. Et bien sûr, je terminerai par le plus beau, par l'hommage à ma chère étendre et foule qui m'a toujours souhaité le meilleur dans la vie et se montre digne dans les épreuves que nous connaissons tous. Je vous remercie. Applaudissements Merci.